On poursuit sous le thème de la culture. On rencontre actuellement Francesca Tremblay de Publications Saguenay qui va participer avec certains auteurs qui ont participé à Publications Saguenay à la prochaine édition du Salon du Livre. Francesca, bienvenue à l'émission. Ça va bien ce matin? Merci, oui, ça va très bien. Écoute, avant de plonger dans ce qui s'en vient, on va faire un petit retour, mais également j'aimerais qu'on rappelle les grandes lignes de Publications Saguenay parce que certaines personnes croient qu'il s'agit d'une maison d'édition. En fait, ça prend une autre forme. Il y a des livres qui en sortent, mais ce n'est pas tout à fait une maison d'édition. Le résultat, le produit qui est le livre est le même, mais c'est vraiment... La Publications Saguenay, j'ai créé ça dans le but d'aider des gens dans la publication sans pour autant passer par une maison d'édition, que c'était par choix ou tout simplement. Des fois, les manuscrits sont refusés. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas un petit bijou, ça ne mérite pas d'être travaillé. Non, parce que les éditeurs ont des candidats de livres, puis c'est ça. Des créneaux aussi. Bon, il y a des façons de faire dans les maisons d'édition. Il y a plusieurs facteurs, mais ça ne veut pas dire que l'œuvre n'est pas bonne. Exact. Et puis nous, bien sûr, moi, quand je rencontre la personne, je m'assure qu'elle est en connaissance de cause, c'est-à-dire que c'est de l'auto-édition, que ça prend de l'énergie. On va avoir une belle équipe qu'on va mettre à sa disposition, de belles ressources professionnelles, qu'on parle de réviseurs linguistiques et d'aide à l'écriture pour certains romans ou certains écrits, des biographies. Bon. Et puis, on va avoir des graphistes pour les pages couvertures, mises en page, des illustrateurs aussi maintenant. On va aussi avec des imprimeurs qui sont très professionnels, nos partenaires d'impression qui sont Bouquimbec, qui nous permettent d'avoir des livres de qualité, mais aussi, on se parle, on vérifie la qualité avec eux, on évolue ensemble, c'est ça qui est agréable. Puis chacune des personnes qui sont à Publication Saguenay ont été judicieusement choisies par moi, parce que quand on est passionné, on veut que des passionnés travaillent avec nous, puis qu'ils aident ces auteurs-là aussi à se découvrir en tant que créateurs d'un projet, puis d'aller un peu plus loin là-dedans, de vivre une aventure littéraire. C'est ça qui est agréable. Donc, une belle équipe de collaborateurs qui gravite autour de Publication Saguenay, puis les auteurs qui peuvent littéralement s'approprier chacune des états, doivent mettre la main à la pâte, bien sûr, mais s'approprient leur projet. C'est ça. Moi, je les accompagne dans tout le processus, chacun, pour dire, bon, mais qu'est-ce qu'ils ont besoin, puis est-ce que ça vaut la peine de prendre cette ressource-là plutôt que celle-ci? Je vais vraiment les aiguiller là-dedans, puis de sorte à ce qu'ils en ressortent aussi grandis. Mais bien sûr, ils vont garder leur droit d'auteur. C'est ça qui est important. C'est eux qui vont vendre leurs livres, qui vont faire la diffusion, la promotion. Mais moi, je mets à leur disposition quand même des vitrines, le site Internet de Publication Saguenay et de mes partenaires pour la librairie en ligne. Aussi, on va faire les salons du livre avec eux, pour ceux qui sont disponibles, bien sûr, parce que ce n'est pas que leur métier d'écrire, c'est autre chose aussi. Alors, c'est vraiment... Je rencontre toutes sortes de gens. Puis, bien sûr, on n'accepte pas tous les projets. Alors, c'est beaucoup d'énergie pour nous. C'en est beaucoup d'écrire pour un auteur, mais la publication, c'est aussi énormément d'énergie. Alors, c'est pour ça qu'on choisit nos gens aussi. Donc, pour Publication Saguenay, ça fait déjà quelques années que ça existe. On s'était rencontrés dans les débuts, d'ailleurs, pour présenter l'entreprise. Ça, on résumait rapidement la dernière année. Comment ça s'est déroulé? Bien, ça s'est super bien déroulé, même qu'on a eu beaucoup, beaucoup de demandes. On n'a pas pu fournir toute la demande. Et donc, c'est un heureux problème. Mais en même temps, bon, ça m'a amenée à faire des ajustements aussi, à grandir une certaine partie de l'équipe aussi. Et puis, si on résume, Publication Saguenay entame sa cinquième année. Et donc, en presque cinq ans, moi, j'ai aidé avec l'équipe au moins 70 auteurs. Ils ne s'apparaissent pas tous sur la librairie en ligne, parce que ceux qui veulent cette vitrine-là, bien, c'est des gens qui veulent faire la promotion de leur livre un peu plus loin, de pousser un peu plus cet aspect-là du livre. Mais ce n'est pas tout le monde qui veut le vendre à un public plus vaste. Et donc, on a fait des autobiographies, on a fait des projets avec illustration. Je vais pouvoir en parler. On va faire diffuser, j'imagine, les couvertures. Chacun, on va pouvoir expliquer qu'est-ce que c'est. C'est un livre jeunesse. On a utilisé les services d'une illustratrice pour ça. Ça a été beaucoup, beaucoup de travail, des centaines d'heures de travail. Mais c'est ça qui est agréable, Publication Saguenay. Bien, ça évolue. Puis, c'est en même temps très valorisant de voir aussi les auteurs qui sont heureux, qui ont travaillé fort. Ils le disent, puis on le sait, mais aussi quand ils vivent leur premier salon du livre, c'est « wow ». C'est vraiment une belle étape de franchise. Donc, on va se lancer dans l'exploration des projets les plus récents, des livres qu'on pourra voir et des auteurs qu'on pourra rencontrer, peut-être aussi dans le cadre du salon du livre. Tu nous as amené quelques livres, quelques exemples. C'est sûr, j'en ai juste quelques exemples ce matin sur la table. Mais cette année, on en a fait, bien, si je compte jusqu'à, supposons, aux fêtes, jusqu'à cet été puis récemment, on en a fait une douzaine, une quinzaine. Alors, c'est des projets qui sont vraiment… On parle d'autobiographie, on parle de romans, d'aventures, science-fiction, on parle aussi de… Recueil de photographie. Recueil de photographie, parce qu'on a une dame qui est revenue nous voir avec son projet, photographe amateur, et puis elle est arrivée. On avait déjà pour le plaisir des yeux, un, les oiseaux. Ensuite, elle a fait « Les oiseaux côtiers et démarraient », mais les photos… Et là, on les a tous les deux ici, je vais les prendre pour les montrer. Donc, deux recueils de photos faites par une même dame. Oui, c'est Suzanne Larouche qui est ici, qui est au Saguenay. Et puis, elle, vraiment, là, c'est une personne qui est très, très, très discrète, très timide. Et puis, quand on voit ses photos, on se rend compte que son talent, ça mérite d'être poussé plus loin. Ça méritait que ça soit sur la table de chevet ou de la table de salon de quelqu'un. Donc, parce que c'est très, très, très beau, ça a été très travaillé aussi. Mais des heures, des centaines d'heures passées là à observer les oiseaux pour en ressortir le meilleur aussi de cette nature-là. Et quand j'ai vu ce projet-là, qu'elle revenait pour un deuxième, j'ai dit « Bon, mais merveilleux! » Elle savait déjà comment on fonctionnait aussi. Ça a roulé, ça a coulé de source. C'est ça qui est agréable aussi, là. Donc, la photographe, l'auteur de ces recueils-là, sera présente au Salon du livre? Elle ne sera pas présente cette année au Salon du livre. Par contre, elle a publié un nouveau livre cette année. Alors, moi, j'invite les gens à se le procurer. Sinon, sur la librairie en ligne de publication 5 minutes. Oui, oui. Puis, il est toujours possible d'entrer en contact avec l'auteur aussi. Alors, c'est vraiment ça. Ça a été un beau projet, là. Une dame très, très sympathique. Qui montre bien que la littérature n'a pas allé au-delà du roman, de l'histoire. C'est pas juste les mots. C'est aussi ce qu'on voit, c'est ce qu'on rencontre aussi dans la nature. Alors, on n'a pas nécessairement besoin de mots non plus pour partager quelque chose de beau et de poétique. Oui. Ensuite de ça, on a encore quelques trucs à présenter. On va y aller un peu plus rapidement. Oui, un recueil de poésie, un recueil d'Andrée Savard, une dame tout à fait charmante qui assistait à quelques lancements de livres qu'on avait fait. Elle m'a rencontrée. On s'est rencontrées dans les salons du livre. Et puis, elle m'a dit, moi, j'ai quelque chose à publier. Est-ce que ça serait publiable? Bien, c'est certain. On va se rencontrer. On va regarder ce que vous faites. Puis, il y a à l'intérieur de belles peintures qu'elle a réalisées. C'est tout en finesse. C'est vraiment très bien brodé, si je peux dire. C'est quelque chose aussi qui mérite de s'attarder à un peu plonger dans son univers. Et puis, Andrée Savard, c'est quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de projets aussi. Alors, ça a été vraiment un accompagnement très agréable du début à la fin avec, oui, beaucoup de travail. Parce que quand on parle d'illustration à l'intérieur, on ne parle pas de la même mise en page non plus. Mais on sait tout ce que contient le livre. On veut le mettre en valeur. Alors, il faut prendre le temps, il faut s'asseoir et il faut se dire qu'est-ce qu'on a besoin pour ce projet-là. Donc, un autre beau projet à découvrir. Reflet de vie, oui. Ensuite de ça? Oui, sans encre ni voile. Un tout petit roman, mais un tout petit bijou qui se dévore rapidement. C'est Joanne Bolduc qui réside à Saint-Félix-de-Tis, qui travaillait à Charlevoix. On a fait un lancement à Charlevoix. Elle a fait un autre lancement à Saint-Félix-de-Tis. Et puis, ce livre, ce roman-là, je vous le dis, le résumé sur la page Facebook, la librairie en ligne de publication Saguenay. Mais cette dame-là, très énergique. On va refaire des projets ensemble, c'est certain. Et puis, ça, c'est vraiment la page couverture aussi signée par Marianne Parent. C'est vraiment, je dirais qu'on a le cœur, quand on fait un projet avec la personne, on a son cœur qu'elle nous met sur la table. Et puis, prenez-en soin, c'est ce qu'elle nous demande. Alors, dans ce petit roman-là, il ne faut pas se fier non plus à l'épaisseur. Vous allez plonger, comme la vague le dit sur la page couverture, vous allez être dans un torrent d'émotions. Et donc, j'invite les gens à se le procurer. Un petit bijou à découvrir. On poursuit. Oui, oui. Oui, c'est ça. Puis, mon parcours de vie avec ma fille différente, c'est une autobiographie françoise des biens. Bon, moi, je rencontre des gens charmants. Je veux dire que c'est quand même une personne très, très, très authentique et très… que j'ai eu le plaisir de rencontrer, de beaux témoignages. Et mon parcours de vie avec ma fille différente, c'est son parcours avec une fille qui a un problème, une maladie mentale. Puis, elle va nous expliquer à travers tout ça comment, elle, elle a trouvé les ressources, comment elle a trouvé la force aussi de s'en sortir grandi à travers tout ça. Puis, sur la page couverture, c'est une peinture de sa fille Hélène, qu'on peut voir aussi à l'endos. C'est la photographie de sa fille. Et donc, c'est tout un parcours, mais de résilience, tout en noblesse aussi pour dire, la vie, bien, elle ne nous fait pas de cadeaux, mais il faut quand même savoir, apprécier ce qu'il y en a aussi. Puis, en apprendre aussi aux autres autos. Donc, c'est quelque chose qui m'a beaucoup touchée, faire ce livre-là, cette autobiographie-là avec Mme Débien. Et là, on va terminer avec un livre, parce que toi aussi, tu écris… Oui, bien, je vais être au Salon du livre aussi. Bien sûr, bien sûr. Parce que c'est difficile quand on aide des gens à publier, comme ça, quand je disais 70 auteurs, de toujours… De trouver du temps pour ses projets. Non, parce que des fois, on donne la place aux autres aussi, puis parce qu'on veut les pousser, on veut les voir, s'épanouir là-dedans. Mais des fois, on se met de côté aussi. Alors, le Salon du livre, je tiens à juste préciser que il y a ces gens-là, la majorité de ces gens-là vont être au Salon du livre. Oui. On a d'autres livres aussi. Librairie en ligne, publication Saguenay, c'est facile, un clic, et les gens ont le livre à la maison aussi, ceux qui ne peuvent pas se déplacer. Et donc, le Salon du livre du 29 septembre au 2 octobre, on a un stand 112-113. J'invite les gens à venir me rencontrer aussi, parce qu'on peut jaser, on peut discuter, partager des passions aussi. Et donc, pour essentiel à la magie des mots, moi, je vais être là. Bien, je vais le prendre pour le montrer. Oui. Parce que ça, en plus, c'est toi qui as fait le dessin sur la couverture. Oui, bien moi, je suis une passionnée de dessin, je travaille toujours ça, puis j'ai eu d'autres projets en chantier pour mettre encore plus d'illustrations. Et puis, Essentia, c'est vraiment, c'est un recueil qui veut parler de la vie, de la mort, de l'amour, de la beauté, de la nature, mais en même temps, tout ce qui est un peu plus difficile dans la vie, mais toujours à travers des personnages qui explorent tout ça et qui essaient d'en ressortir toujours un peu plus grand aussi. Oui. Donc, c'est vraiment, puis le texte que je veux lire, c'est, ça parle du suicide parce que j'ai beaucoup de personnes cette année dans les proches de la famille qui sont parties. Puis, on en sort toujours une grande tristesse. Puis, l'extrait que je vais lire, bien, c'est parce qu'elle n'est plus là. C'est pour exprimer tout ça. Alors, on t'écoute, Francesca. La porte s'était ouverte sur la cour arrière. Je restais là, figée par le temps qui enquilosait mon squelette, muscles et tissus. Je n'avançais pas d'un cheveu et pourtant, pourtant, je me rapprochais de ce corps blanc comme un drap, de ses lèvres bleues comme le froid et de ses cheveux mouillés comme les lourdes branches du saul après l'orage. Ma soeur s'était noyée, noyée dans sa peur de vivre, dans son trop plein de fuir les scies pour n'aller nulle part et courir ailleurs pour voir si elle y était. C'est papa qui l'avait sortie de la piscine, de ce rond bleu chaleureux. Elle ne faisait plus un rond dans l'eau. Corps immobile, cœur trop fragile. Papa me criait d'aller chercher de l'aide, mais c'était trop tard. L'aide, il aurait fallu lui demander bien avant son anorexie, sa toxicomanie. Et son refus catégorique de goûter le bonheur parce que c'était trop calorique et pas assez dopant pour elle. Ma soeur avait le cœur qui ne battait plus et papa l'avait sortie de là comme on sort un petit animal sans vie dans un seau rempli d'eau de pluie. Petites choses fragiles, poupées cassées aux longues jambes noueuses, aux côtes accordéons qui plus jamais ne s'étireront. Visage calme à jamais gravé dans ma tête. Maman pleurait et s'effondrait dans mes bras. Je n'ai même pas osé recoller les petits morceaux de son âme de mer brisée. Papa me hurlait déçu. Un cri d'alarme, angoisse pleine de regrets. L'appel déchirant d'une montagne qui s'effondrait. Un père qui pleure et qui crie. Ça m'a fait comme un coup de masse. Et plus aucun son n'a sorti de ma bouche. Le matin même, trop de mots étaient sortis et avaient dépassé ma pensée. Ou l'avaient trop bien exprimée. Je lui avais hurlé avant qu'elle rejoigne ses amis qu'elle était une paumée et qu'elle faisait vivre un cauchemar à toute la famille. Un cauchemar dont on aurait pu se passer. Mais le cauchemar n'était pas ce qu'elle nous avait fait vivre. Maintenant, je le sais plus que tout. Le réel cauchemar commençait aujourd'hui parce qu'elle avait arrêté de vivre. L'eau avait éteint pour de bon les feux ardents qui la grugeaient de l'intérieur. Ma soeur s'était tuée parce que je n'avais pas su l'aider. Comment aurais-je pu y arriver? Comment alors que c'était elle la grande soeur et pas moi? Comme elle était fougueuse et rebelle. Comme elle était belle. Moi, beaucoup trop raisonnable à ses yeux. Elle me répétait que j'étais morte en dedans et je lui criais que c'était faux. Mais aujourd'hui, c'était elle la plus morte de nous deux. Et pourtant, je me sentais atrocement vide. Vide comme une immense coquille qui écrouait le silence d'une mort latente. Ma soeur était morte ce matin. Le soleil se couchait maintenant sur sa mort et j'étais encore là, debout, dans la cour arrière, à attendre qu'elle revienne. Il sera tard quand elle rentrera, mais j'attendrai. J'attendrai pour être là, pour la consoler, parce que c'est ce que je n'ai jamais su faire. Je serai là pour lui caresser les cheveux et la rassurer. Pour lui dire combien elle est belle. Pour lui dire combien je l'aime. Cette fois, j'attendrai parce qu'elle n'est plus là. Un super bel extrait. Merci Francesca. C'est à découvrir dans ton ouvrage. Merci à toi pour la belle invitation. J'invite les gens à venir nous rencontrer au Salon du livre. Julie Pinchot avec Timmy et Charlie va être là aussi. C'est un livre jeunesse. On a vraiment des belles choses à faire découvrir aux gens. Super. On vient nous voir au Salon du livre. Merci beaucoup. Je te souhaite une belle journée. Sous-titrage Société Radio-Canada